Alors la communication en open space, vaste sujet. Moi j'aurais tendance à dire faux. La communication elle fonctionne si elle est provoquée et pas si elle est subie. Et en l'occurrence travailler dans un open space c'est aussi finalement entendre les conversations dont à la base on n'a pas forcément envie d'entendre ou participer. Donc la communication pour moi en open space elle est un petit peu biaisée c'est à dire qu'on entend tout, on voit tout, on voit tous les mouvements voilà et c'est pas forcément quelque chose que l'on choisit. Donc pour moi j'aurais plutôt tendance à dire faux. Après sur des moments plus particuliers, sur des moments plus créatifs, sur des moments qui nécessitent une heure par jour peut-être ou deux heures d'être ensemble pour peut-être mener une tâche ou un projet, ça peut être intéressant d'avoir un espace comme ça. Mais au quotidien, huit heures par jour, ça a pour moi assez peu d'intérêt sur la partie communication. Il faut après mettre des règles d'open space. Quand on est à dix places devant, est-ce qu'on interpelle quelqu'un ou est-ce qu'on se lève pour aller discuter ? Comment l'échange peut se faire quand on est très loin ou au contraire très proche ? Voilà, c'est toutes ces questions qui en général ne sont pas du tout réglées et sont difficilement finalement maîtrisables. Moi je n'emploierai pas le mot bien communiquer en open space. Ça permet d'être tous ensemble à un moment donné, mais ça ne permet pas forcément une communication active et choisie.